Nous sommes vendredi 23 juillet 2021, merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal dont voici le sommaire. L'attaché militaire de l'ambassade de France en Guinée a été hier élevé au grade d'officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. Pour l'occasion, un banquet a été offert par le professeur Alpha Kondé à suivre dans ce journal. Et puis à Mandjana, 500 hectares de riz sont réalisés dans la plaine de Kunjan dans le cadre des initiatives présidentielles pilotées par le conseiller à la présidence chargée de l'agrobusiness en Haute-Guinée. Et pour finir à Mamoun, rencontre a eu lieu entre les cadres et techniciens de la SEG basée à l'intérieur du pays. Il a été question d'échanger sur les questions liées à la pénurie d'eau en cours dans la zone. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Je vous le disais, Acero Touréa, le professeur Alpha Kondé a offert hier un banquet à l'honneur de l'attaché militaire de l'ambassade de France en Guinée avant de l'élever au grade d'officier de l'ordre national du mérite. Durant trois ans, Yves-Henri Reblot s'est investi pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et la France. Ebraïma Kietar, compte rendu. Après trois ans... Le grade d'officier de l'ordre national du mérite de la République des Guinées est décerné à M. Yves-Henri Reblot en reconnaissance des services rendus à la République des Guinées. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter des slats de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 juillet 2021, signé, professeur Alpha Kondé, président de la République des Guinées, grand maître des ordres nationales de Guinée. Au nom du président de la République, grand maître des ordres et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Monsieur Yves-Henri Reblot, nous vous faisons officier de l'ordre national du mérite de la République des Guinées. Très touché par ce tact du chef de l'État, Yves-Henri Reblot, qui est appelé à faire valoir ses droits à la retraite, a remercié le chef de l'État pour cette distinction honorifique. Cet officier de l'armée française a rendu hommage à ses proches collaborateurs. Monsieur le Président de la République, je n'avais pas prévu de parler, je suis un petit peu ému, je suis très heureux et très fier de l'immense honneur que vous me faites aujourd'hui. Et je suis bien conscient de cet honneur que vous me faites. Je voudrais remercier les partenaires guinéens, mes camarades, mes amis avec qui j'ai travaillé pendant ces trois années. Je vais en citer quelques-uns, je ne pourrais pas les citer tous, mais je citerai bien sûr M. Maramani-Sissé, le CNR, le colonel Maury également, que je connais depuis peu mais que j'ai appris à apprécier et avec qui nous travaillons en bonne intelligence. M. Maramani-Sissé de la DGRI, le colonel Cédouac-Ombassa. Ce sont les quatre interlocuteurs avec lesquels j'ai travaillé le plus fréquemment au cours de ces dernières années. Nous avons lancé certains chantiers. Il y a encore d'autres chantiers qui s'annoncent, qui sont tout aussi exaltants. Je pars avec regret, je quitte la Guinée avec regret, mais je sais que la succession est assurée et est également très révélateur de la volonté de notre service de continuer à travailler toujours plus étroitement en collaboration avec nos camarades guinéens pour préparer ensemble un avenir commun. M. le Président, je vous remercie du fond du cœur, de l'honneur immense que vous avez fait. Professeur Al-Fakondi, après avoir remercié le bénéficiaire pour ses actes posés en faveur de la Guinée, a mis l'accent sur sa satisfaction pour les services rendus durant les trois ans de coopération. Je dois dire que l'armée française et le service, dans toutes les circonstances, ont soutenu la Guinée comme le point de stabilité. Donc, quel que soit le problème que j'ai eu avec le gouvernement français, ça n'a pas eu d'effet, la nature de l'armée et de les services. Ils ont toujours dit que la Guinée est la zone de stabilité, et que le moral, donc, j'ai toujours été accompagné par l'armée française, par les services. Même quand j'étais aux États-Unis, on m'a fait la remarque, car vous avez eu le premier gouvernement, mais vous avez eu le soutien de l'armée et des services. Même aux États-Unis, on m'a dit, donc, je pense que le rapport est toujours très bon. Et ceux qui sont passés nous ont beaucoup aidés. D'abord, ils nous ont formés des gens pour les différents métiers, c'est-à-dire le suivi, etc., etc. Et il nous a bien accompagnés. Mais comme il va à la retraite, donc il ne dépend plus de l'armée française, donc je peux l'avoir comme conseiller personnel. Puisque, ah oui, mais puisqu'il ne le lève plus, il est à la retraite. Ce n'est pas le cas du colonel, malheureusement. Mais c'est la même chose avec le général Clément Bollé. Il est venu, nous avons déjeuné ensemble, et là, la retraite, je lui ai dit, bon, on va travailler, parce que nous devons faire la réforme de la police. Donc j'ai besoin de lui pour la réforme de la police. Il a demandé aussi, avant que Chiqui Gris ne vienne, parce qu'il me demande de faire en sorte que l'Union africaine prenne le SCAC, un peu comme le programme de l'Union africaine. Donc j'en ai un peu parlé avec Chiqui Gris, qui ne savait pas très bien ce que c'était. Donc, parce que le général Clément Bollé nous a vraiment beaucoup aidés pour la transition de l'armée guénéenne, parce que vous, vous ne savez pas, vous n'étiez pas là. En 2011, vous ne savez pas ce qu'était l'armée, nous, on connaît. Donc aujourd'hui, je vais continuer à coopérer avec lui, parce que j'ai besoin de ses conseils. Bien sûr, il n'est pas policier, mais il a des idées un peu. Nous avons échangé comment améliorer la police. Il m'a donné des idées notamment concernant l'école de police, mais aussi le fait de faire faire des stages de deux semaines, trois semaines aux policiers pour un peu expliquer ce qu'on a expliqué un peu, le casse, c'est-à-dire comment améliorer les policiers à mieux comprendre les rapports avec les civils et comment ils peuvent s'intégrer. Donc, j'ai besoin de travailler avec lui. Et je pense qu'il, étant l'arrêteur, comme je pense que vous voulez, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas... Là, je n'ai pas besoin de l'avis de l'ambassadeur, puisque je ne dépends plus de l'ambassadeur, ni de l'avis du président Macron, puisque je n'ai pas réussi à convaincre qu'on proronge le colonel Zoïc pour la simple raison qu'il était là. Il a participé à toute l'élaboration de la nouvelle loi d'orientation militaire. Je ne dis pas que celui qui le remplace, mais il est nouveau, il ne connaît pas lui, il a suivi tout le processus. Donc, j'ai pensé qu'il était mieux qu'il reste ici au moins pour le début. Il a établi de très bonnes relations avec mes collaborateurs, et il le connaît très bien. Et je pense qu'il peut être très utile aussi pour son successeur. Aujourd'hui, beaucoup de pays veulent appliquer le SCAC. Donc, je pense qu'il y a des gens qui demandent à venir. Je dis qu'il n'y a aucun problème. Je veux venir suivre avec vous. Comment on se parle de SCAC guinéen ? Je crois qu'il y a le Congo qui a demandé. Je crois qu'il y a le Congo qui a demandé. Je crois qu'il y a le Congo-Vrançois. Je parle beaucoup d'autres pays. Si on peut faire en sorte que progressivement l'Union africaine puisse bénéficier de cette référence qui est quand même unique, je pense que ça serait une très bonne chose. Mais comme je dis toujours, vous savez, c'est un poète français qui a dit un seul être franque et tout est dépeuplé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un poète français. Le malheur avec les diplomates, c'est que c'est au moment où on s'habitue à eux, où on connaît ça bien, qu'ils partent. Nous avons une nouvelle base de coopération. Coopération gagnant-gagnant qui va se faire au profit de chacun des pays. Évidemment, nous connaissons une situation difficile avec le développement du terrorisme et qui risque d'arriver vers les pays côtiers. Et donc, c'est un grand danger pour nous. Il ne faut pas qu'on attendre. Il faut qu'on se prépare. Il ne faut pas que ce soit les médecins qui en fait la mort. Donc, le cadre permanent a l'avantage que tous les problèmes du pays peuvent discuter. Actuellement, nous discutons avec les transporteurs parce que quand on baisse le prix de l'essence, il ne baisse pas le prix du transport. Donc, nous souhaitons que c'est un normal le prix du carburant qui n'augmente pas le prix du transport. Donc, le cadre permanent a comme objectif que tous les problèmes sociaux soient discutés avec les couches concernées avant de prendre une décision qui soit associée. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit suivre le mouvement qui soit associé, qu'on les écoute. Mais le gouvernement prendra quand même ses insensibilités. Donc, c'est un cadre qui concerne tous les problèmes. Ce n'est pas seulement politique, mais ça concerne tous les problèmes du pays. Il a décidé dans ce cadre-là pour qu'il y ait échange. Nous allons, par exemple, avoir, elle est venue pour ça, pour la réforme foncière. Parce que si les gens signent des baux, il faut qu'il y ait l'assurance. Vous n'ayez pas investi de 100 millions de dollars et puis quelqu'un s'élève pour dire « Le ténat patern, on a rien grand-père ». Ensuite, les femmes se plaignent que les terrains, souvent, dans les villages, c'est les hommes. Parce que vous savez, même si on est moderne, mais on est resté très féodal au niveau de la société quand même. Donc, très souvent, les terrains, c'est les hommes. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Il faut qu'on voit aussi comment les femmes peuvent avoir accès au terrain dans des campagnes pour cultiver. Donc, la CAE a nous accompagné depuis quelques années pour la réforme foncière, aussi la réforme agréable pour que les femmes aient accès et que les gens ne vendent pas les terrains qui n'appartiennent pas, comme souvent font les chefs des districts ou les représentants des CEDEU, les maires de communes, qui vendent des terrains qui n'ont pas le droit. Donc, il faut qu'il y ait un débat pour qu'on puisse récupérer tout cela. Mais on le fait aussi à un débat associé à tout le monde pour que la décision qui est prise soit comprise par tout le monde. C'est pourquoi on a créé un cadre permanent de dialogue qui concerne tous les problèmes. Donc, je souhaite la bienvenue aux successeurs d'Yves et je suis sûr qu'il fera aussi bien que lui, sinon mieux, mais qu'il ne suffise pas du tout s'il va Yves de temps en temps en Conakry. Ça sera uniquement parce que ce ne sont pas les services qui auront besoin de lui, mais c'est moi. Donc, il ne viendra pas pour travailler avec eux, mais il viendra pour travailler avec moi. À rappeler que cette coopération a permis le renforcement des capacités de l'armée avec la clé, la formation des jeunes guinéens au compte de l'agence du service civique d'action pour le développement à SCAD. au palais de la colombe minier. Pour rappel, c'est en 2018 que la Guinée a été choisie pour abriter ce centre et depuis, le pays a entrepris de nombreuses actions pour son installation. Kernos Mandialo pour nous faire le point. Tout juste en face de la primature, au cœur de Kaloum, se situe désormais le centre africain de développement minier. L'opérationnalisation de ce centre est au cœur des échanges entre le Premier ministre, chef du gouvernement et la délégation de l'Union africaine conduite par la responsable des questions minières de l'institution continentale. À travers le Centre africain de développement minier, l'Afrique entend se doter de nouveaux outils et compétences pour mieux valoriser ses ressources de sous-sol et mettre fin à un paradoxe. C'est un grand honneur pour nous, la délégation qui est venue d'Addis-Ababa de l'Union africaine d'avoir été reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement de la République guénéenne. Nous sommes venus dans le cadre de l'opérationnalisation du Centre africain de développement minier. Ce centre est très important pour l'Afrique parce que l'Afrique est un continent très riche. Nous sommes le continent le plus riche de la planète en termes de ressources naturelles et vous le savez que notre population est pauvre. Et ce centre, justement, va nous aider à inverser cette tendance, à permettre aux Africains de bénéficier de leurs ressources naturelles pour vivre des vies décentes, pour avoir plus d'emplois et pour avoir plus de ressources. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahim Akasori Fofana, a réitéré toute la volonté de la Guinée à voir ce centre développer ses activités pour le bien-être de toute l'Afrique. Il a rappelé la vision panafricaniste du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et développer tout l'enjeu que représente ce centre dans la construction d'une Afrique harmonieusement développée où la valorisation des ressources minières passe aussi à différents niveaux par des compétences africaines. Lancement ce matin de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Cette opération se poursuivra durant deux semaines dans les unités de la zone spéciale de Conakry et ses périphériques et disons que la cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense nationale, adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est une campagne de ratissage contre la maladie de Covid-19. Elle fait suite à la réception des centres de vaccins sinopharmes offertes à l'armée guinéenne par la République populaire de Chine. Ce vendredi, le service de santé des armées et l'Agence nationale des sécurités sanitaires en synergie d'action ont procédé au lancement de cette campagne de vaccination gratuite au sein des forces armées guinéennes. Je voudrais exhorter tous les militaires qui habitent et qui travaillent dans le camp allemand Missamoroutouré à une grande mobilisation pendant cette période de vaccination dans le cadre de leur sécurité sanitaire. 100 000 doses de vaccins offerts par la Chine aux forces armées guinéennes. Le travail technique qui a permis de féconder cette stratégie vaccinale est le fruit de la collaboration étroite entre l'ANSS et la Direction générale du service de santé des armées. Cette campagne de vaccination vient renforcer d'autres déjà organisées en faveur de forces défense et de sécurité. Aujourd'hui, dans toute l'humanité, la seule solution de variant c'est de se faire vacciner. C'est dans ce cadre-là que je remercie beaucoup le gouvernement guinéen qui est en train de fournir beaucoup de formes pour que ces vaccins soient disponibles dans le pays. Pour faire cela, l'ANSS aura besoin des contributions de forces armées. J'invite tout un chacun à prendre toutes les dispositions pour la réussite de cette campagne de vaccination. J'engage le service de santé des armées à tout mettre en œuvre pour faciliter le travail des équipes déployées sur les différents sites. Nous devons tous nous mobiliser pour vaincre cette pandémie à travers la vaccination et le respect des laisses barrières. Les cadres de la police nationale étaient face à la presse ce vendredi. Les questions liées à la sécurité des personnes et de leurs biens étaient à l'ordre du jour. Colonel Morikaba pour les précisions. Les conférences de presse sont désormais tradition à la direction générale de la police nationale. Ce programme permet au cadre de la police nationale d'expliquer tour à tour devant les médias toutes les réalisations effectuées. Dans le cadre de la sécurité de réduire les accidents de circulation mais aussi prévenir à d'éventuelles situations criminelles ou délictuelles pouvant enfreindre aux mesurements de fêter dans la sécurité. Les cas d'accident courant la fête avant, pendant et après on a registré 11 cas d'accident nombre de morts 2 nombre de blessés 6 à Conakry c'est 9 cas d'accident 1 mort 5 blessés avec des dégâts matériels importants à l'intérieur on a enregistré que 2 cas à Kindia voiture contre moto un blessé Lola 1 mort pour ce qui est de la routière pour le deuxième trimestre 994 cas d'accident personne tuée deuxième trimestre 210 personnes blessées graves 428 véhicules fortement endommagés 283 motos impliqués 909 au niveau de la direction de l'oprochème les trois mois il a été enregistré 60 cas de viol déféré 58 cas les citoyens sont trop pressés nous avons procédé à la décentralisation créer un centre à Nongong pour permettre tous les citoyens qui logent dans cette zone aillent là-bas se faire enrôler nous avons donné un délai d'une semaine dans cette zone un délai maximum de 10 jours à Coréa nous allons bientôt procéder à un système de rendez-vous en ligne à l'image des autres pays et nous allons plus tard encore créer un système de passeport d'urgence ou des passeports express comme cela se passe dans les autres pays pour ce trimestre les attentions restent focalisées sur la récente évasion du présumé cerveau de kidnapping à Conakry nous en tant que policiers on constate les infractions on en rassemble les preuves s'il faut on arrête et on met à la disposition de la justice qui juge et qui défère vous saviez que Mohamed Diallo a été arrêté il était le cerveau principal de kidnapping de monsieur Dansoko il a été arrêté par nos services déferré régulièrement et on a appris ces jours-ci qui s'est évadé de la même manière que vous et puisque nous notre travail se continuait encore on est à sa recherche et puisque déjà certains n'ont averti certainement il est sorti avec une autre stratégie et puisque la police aussi a plusieurs stratégies on a même des stratégies à l'international parce que nous sommes membres de l'Interpol nous sommes à sa recherche et quand il sera arrêté vous serez informé au temps opportun il y a une synergie entre toutes les unités à commencer par les BAC les BIRI les BRB les CMS et voire même la mutualisation des commissaires centraux pour sécuriser Conakry donc je voudrais vous dire que le dispositif de sécurité de Grand Conakry est très renforcé Ces échanges périodiques entre les cadres de la police nationale et les hommes de médias sont aussi un moyen de rapprocher davantage la police des citoyens pour une synergie d'action de lutte contre le banditisme Direction le sud du pays précisément à Mandiana où 500 hectares de riz sont réalisés dans la plaine de Koundian dans le cadre des initiatives présidentielles pilotées par le conseiller à la présidence chargée de l'agrobusiness en Haute-Guinée et le gouverneur de la région en compagnie de certains de ses collaborateurs à apprécier le niveau d'avancement des travaux Foude Bangali Foufana Eugène Donamou Cette plaine de Koundian est un domaine agricole de 1000 hectares Sur les 1000 hectares 600 avaient été octroyés à l'armée à travers le génie militaire après son aménagement et 400 hectares à la communauté de Koundian Les 600 hectares qui revenaient au génie militaire sont aujourd'hui octroyés à l'agrobusiness C'est le 22 mars dernier que les premiers labours ont commencé Deux grandes équipes sont constituées Une équipe de semi composée de 20 personnes et une équipe de pulvérisateurs composée de 15 personnes évoluant l'une après l'autre Après l'équipe de semi celle des pulvérisateurs passe le tout couronné par le passage des tracteurs Nous avons commencé le premier labours depuis le 22 mars Du 22 mars jusqu'au mois de juin les labours sont finis Nous avons commencé le semi le 15 juin jusqu'à maintenant le semi continue Monsieur le président Le président de la rubrique le professeur Alpha Koundé veut toujours que la population le monde paysan s'affirme que les 400 hectares soient donnés à la communauté pour leur permettre vraiment de faire face à leurs besoins Il vaut mieux prendre ceux qui reviennent à l'armée que de toucher pour la communauté Sous la conduite du préfet de Mangiana le gouverneur de la région est arrivé sur le terrain avec plusieurs de ses collaborateurs parmi lesquels le préfet de Cancan Une visite qui se situe dans le cadre de la supervision des actions agricoles lancée par le chef de l'état dans la région de Cancan pilotée par son conseiller chargé de l'agrobusiness en Haute-Guinée Au-delà de Koundéan nous avons 1000 hectares qui sont entrés maintenant à Koundéanacron On a aussi 70 hectares à Bampelé Alors nous comptons faire ça cette année rapidement pour l'agriculture et nous avons prêté pour l'an prochain Ce que nous avons constaté c'est que à moins qu'il y ait excès d'eau ce qui est fait est prometteur Je suis certain que les 500 hectares cette année vont apporter un rendement souhaité et le handicap qu'on a eu l'année dernière va être surmonté Le président le fait pour Koundéan d'abord Le chef de l'état veut donner l'exemple pour que les jeunes sachent qu'il ne s'agit pas de s'asseoir dans un bureau pour dire qu'on a un emploi mais il s'agit aussi de s'occuper de l'agriculture et c'est ce qui est fondamental C'est une très grande satisfaction de ce qui est en train d'être fait et surtout l'implication des paysans Et puis à Mamou la Ségue a fortement été impactée par le coronavirus dans le souci d'offrir de l'eau potable aux populations une rencontre a eu lieu entre les acteurs des 26 centres de l'intérieur du pays Il a été question d'échanger sur la problématique Mamadou Patebalde pour en savoir plus En Guinée la desserte en eau potable s'améliore d'année en année Cette performance de la société d'exploitation des eaux de Guinée est le résultat de plusieurs accords de coopération entre le gouvernement et ses partenaires dont l'objectif essentiel est d'offrir aux consommateurs guinéans une eau potable de qualité Nous sommes à Mamou pour procéder à l'actualisation du budget de 2021 C'est vrai qu'aujourd'hui l'objectif de la direction générale c'est de servir toute la population en eau potable et surtout de façon régulière Nous nous sommes retrouvés ici pour qu'on puisse voir au niveau interne d'abord les perspectives que nous pouvons mettre en place à travers d'abord l'amélioration d'abord de la production au niveau des sites de production c'est-à-dire en respectant le temps de fonctionnement nous permettant vraiment de satisfaire la population A Mamou tout comme dans les années précédentes la direction générale de la société d'exploitation des eaux de Guinée réunit ici à Mamou les cadres et techniciens des 25 centres de l'intérieur du pays ils ont eu une semaine pour passer en revue les objectifs de 2020 et actualiser la prévision budgétaire de 2021 des centres de l'intérieur Qu'est-ce que nous avons demandé à nos collaborateurs c'est d'essayer d'améliorer nos indicateurs de gestion pour que la confiance portée en nous nous puissions la mériter Cette année l'arrivée de l'épidémie de la COVID-19 a fortement impacté le secteur de la sègue ce qui a eu une grande influence sur la production et la desserte en eau potable Cette revue donne donc l'opportunité aux cadres et aux techniciens de relancer la production pour l'amélioration du bien-être des consommateurs En 2021 d'importantes mesures sont envisagées par la société d'exploitation des eaux de Guinée pour élever le défi et permettre à l'institution de promouvoir la culture d'excellence En attendant le démarrage effectif de ces dispositions La Sègue entend doter tous les sites de production en un outil de comptage pour améliorer la desserte et renforcer les mesures de facturation dans tous les domaines et puis ce bulletin infos COVID-19 de l'ANSS dans le cadre de la riposte à la pandémie de COVID-19 notre pays a enregistré ce vendredi 23 juillet 2021 115 cas confirmés sur 1250 personnes testées 39 hospitalisées du jour 76 sorties guéries en décès du jour depuis le début de la pandémie le pays a enregistré 24 993 cas confirmés 23 809 guéris 198 décès hospitaliers 553 hospitalisés dans les CTP 207 suivis à domicile et 47 malades sont en réanimation le directeur général de l'ANSS Dr. Sakoba Kita Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci pour votre aimable attention à demain dans une nouvelle édition d'information bonsoir chez vous